Je suis Marie-Noëlle Delgado, j'ai 61 ans. J'habite Poitiers depuis 1993. Je suis documentaliste, j'ai trois enfants, deux petites filles. Je suis aussi slameuse dans ma vie de loisir. Je trouve que Poitiers est une ville qui n'est absolument pas accueillante pour les migrantes et les migrants, principalement les migrants mineurs. On l'a vu lors du problème lié à la maison, qui était un lieu collaboratif d'accueil des jeunes migrants. Logiquement, l'accueil des migrants mineurs est du ressort du département avec l'aide sociale à l'enfance, mais la ville, la municipalité, a vraiment son rôle à jouer dans cet accueil. Un groupe de jeunes migrants a été encadré par des adultes dans cette maison. Et on a vu que la ville de Poitiers a tout fait pour, et finalement, in fine, a expulsé tous ces jeunes qui habitaient dans la maison sans leur proposer de relogement derrière. Et ça, c'est inadmissible. Et puis, toutes les associations qui s'occupent justement des migrantes, des migrants et des migrants et des migrantes mineurs sont logées dans des locaux absolument minables. Ils n'ont pas la possibilité de faire un accueil correct. Et ça, ce n'est pas normal. Tout d'abord, nous nous proposons d'adhérer au réseau ANVITA. ANVITA, ça veut dire Association Nationale des Villes et Territoires Accueillants. Donc, à partir du moment où on adhère à ce réseau, eh bien, on est obligé de respecter la charte qui va avec. Deuxièmement, nous pensons créer un poste d'adjointe ou d'adjoint délégué aux Solidarités et aux questions de migration et d'asile. Donc, il y aura vraiment une personne qui va s'occuper de ces problèmes-là. Ensuite, nous délivrerons une carte d'identité municipale aux migrantes et aux migrants. Cela leur fera un papier officiel. Et avec un papier officiel, ils pourront enfin participer et aider, travailler dans leur démarche sans avoir peur de ne pas pouvoir fournir de papier officiel et d'être reconduits éventuellement à la frontière. Nous pensons aussi créer un lieu d'accueil mutualisé. Donc, dans ce lieu d'accueil, les migrantes et les migrants pourront à la fois prendre connaissance de tous leurs droits et puis aussi ensuite ou conjointement entamer avec un encadrement les démarches administratives nécessaires à leur accueil en France concernant leur logement, leur profession, etc. Donc, ça serait vraiment un lieu d'accueil unique. Comme il y a des bureaux d'accueil uniques dans Poitiers pour les inscriptions des enfants à différentes activités, eh bien là, ce serait un lieu d'accueil unique mutualisé pour l'accueil des migrantes et des migrants. Donc, ça, c'est vraiment un lieu important. Ensuite, nous allons instituer un droit inconditionnel à l'hébergement pour toutes et tous, donc aussi pour les migrants et les migrantes, mais pas uniquement pour les personnes qui se retrouvent sans logement, pour des personnes qui ont été expulsées de leur logement. Donc, il y aura ce droit inconditionnel à l'hébergement. Ensuite, lorsque les nouveaux projets d'habitats sociaux seront mis en place, de nouveaux logements seront créés, il y aura obligatoirement des places d'urgence réservées à l'accueil des migrants et des migrantes. Donc, on ne pourra plus dire qu'il n'y a pas de place s'il y aura forcément des places réservées à cet accueil d'urgence. Et enfin, et ça, j'en parlais au début en disant que, franchement, les associations étaient mal logées, nous allons soutenir toutes les associations qui accompagnent les migrants et les migrantes dans leur démarche, les aider à trouver des bureaux d'accueil corrects, les soutenir dans des subventions ou même dans leur démarche logistique. Voilà le programme que nous proposons en direction de l'accueil des migrants et des migrantes pour faire de Poitiers une véritable terre d'accueil. de Poitiers une véritable terre d'accueil de la terre d'accueil sur le site. Bonne nuit, on a un tour de spot, qui arrive à un grand tour de lieu de venir à l'accueil des migrants Voilà la ré募 à sauf l'accueil de la terre d'accueil X-C'est une grande terre d'accueil – Sous-titrage FR 2021